Et c'est un micro 1, 2, et c'est un micro 1, 2 Allô, je suis Céna Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne Aujourd'hui on enchaîne encore avec un autre interview et je suis avec un professeur de langue, nous sommes actuellement dans l'une de ses classes Il a bien voulu m'accorder cette interview, donc monsieur vous allez vous présenter Alors je suis monsieur Tene Tchoumbe Arno Martial Je suis formateur en allemand dans le sens de linguistique à mon propre compte dénommé la dynamique, en allemand dynamisch in Händow Ok, monsieur, attend, je peux te tutoyer ? D'accord, Martial, tu es à quel âge s'il te plaît ? 26 ans Bon, donc il avait 26 ans, il a déjà créé son propre centre de cours de langue Comment t'es venue l'inspiration en fait ? Déjà, quelles sont les études que tu as eu à mener ? Parce que je suppose que c'est pas n'importe qui qui se lève ou comme c'est créé un centre de cours de langue Bon, j'ai, en ce qui est ma grande académique, j'ai eu un master en sciences du langage littérature et culture à l'université de Tchang, le master est devenu en 2020 Le master est devenu en 2020 et j'ai eu en fait l'idée de ne pas intégrer la fonction publique Juste qu'il n'aurait pas déjà été aisé parce que j'avais toujours l'impression d'artiste qui est une passion pour moi Alors, essayé l'école normale à plusieurs reprises Il n'a pas mâché Et il a fallu en fait, je cherchais comment transmettre ce savoir que j'avais au projet Camerounais Et l'idée du centre des mystiques est venue Ok, donc ton centre existe depuis combien de temps déjà ? Le centre a eu le premier cours d'allemand le 14 octobre 2020 Est-ce que tu as eu d'abord de l'expérience professionnelle avant de créer ton centre ? Quel est ton parcours après l'université ? Pendant que j'étais à l'université de Tchang, j'ai eu à travailler avec ma première expérience professionnelle qui vient d'étudier chez Eiffel, la professeure Et le déchauffement de Tchang avec Bombos, le professeur dans l'université de Tchang et l'école normale Bien après, nous avons eu des besoins comme toujours Et puis je me suis retrouvé à, je me suis une dorme à Eiffel C'est une formation appliquée au bon Eiffel Donc là où j'ai eu à acquérir de l'expérience qui m'a permis de m'étudier ma propre entreprise Ok, et quels sont tes plans par rapport à ton institut de langue ? Bon, l'institut de langue à la base, si les choses avaient été comme toujours Bon, il y a des matchs comme si les choses avaient été comme prévues J'aurais en fait rêvé d'avoir l'institut de langue qui forme en français, en anglais, en allemand Qui sont d'abord mes trois langues de formation à la base et peut-être c'est aussi l'italien et le chinois Il y a deux langues que j'ai envie d'apprendre Et comment est-ce que tu trouves les fonds en fait pour mener toutes ces activités à bien ? Bon, il faudrait qu'il y ait été vrai Lorsque les entrepreneurs, à un moment donné, je disais qu'on est parti de rien Pour avoir une entreprise, moi je suis parti d'une idée Pour avoir une entreprise Mais il faut toujours un capital de base Il faut toujours qu'on dépose le premier prêt Parce que voilà, tu vas pas me dire que tu enseignes à la belle étoile depuis toujours Oui, effectivement Avec, ayant travaillé dans des centres d'industrie, j'ai eu en fait à regrouper les fonds À la base, ce qui m'a permis en fait de mettre sur pied Le premier matériel pour pouvoir faire les cours de langue jusqu'à présent Ok, et quel serait le conseil que toi tu aurais à donner à quelqu'un d'autre qui veut se lancer dans la même... Dans, aussi, dans ce que tu fais en fait Qui veut aussi ouvrir son centre de langue ou peut-être juste de l'allemand Ou de l'allemand et de l'anglais Ou de l'allemand et du français Quel serait ton conseil que tu aurais à lui donner ? Toi qui as déjà quand même pas mal d'expérience là, Léna Ouvrir un centre de langue, c'est une chose Mettre un centre de langue et subiée en est une autre Donc, parvenir d'une idée à la réalisation Beaucoup de jeunes ont dit aujourd'hui Oui, je veux mettre sur pied une entreprise Mais je n'ai pas d'argent, j'ai fait comment ? Oui, je veux mettre sur pied une entreprise Mais on va se rencontrer Le ministère va faire ça S'il va faire ça, ça va chuter Pour la base, on n'est pas toujours obligé d'aller dire Oui, je vais légaliser mon centre quelque part Parce que je me rappelle, je suis allé au ministère pour faire mon agrément On a dit non, tu n'as pas encore le matériel nécessaire Parce qu'il va falloir d'avoir 300 de classes Avoir du bureau, avoir du loup Et eux-mêmes m'ont conseillé de dire Bon, cherche un endroit où tu peux commencer à enseigner les cours Et lorsque tu auras le matériel prêt Tu viens et puis on va te donner la décision de création d'entreprise Non, c'est ça en fait Tu n'as pas forcément toujours besoin d'être agréé pour pouvoir te lancer Tu te lances d'abord et puis à partir d'un certain moment Lorsque tu arrives à t'ouvrir, à t'agrandir Là, tu as besoin d'un agrément, c'est ça ? Effectivement Et bon, le conseil n'est pas toujours venu Quel est le conseil que tu leur donnes ? Le conseil que je donne à chacun C'est d'avoir le courage de faire le premier pas Après avoir fait le premier pas, tu le restes sûr Avoir le courage de faire le premier pas Et quel est le plus grand défi auquel font face toutes les personnes Qui s'ouvrent un centre de langue comme toi ? Bon, déjà, le premier défi sera celui de trouver un enseignant Et le deuxième sera d'avoir des apprenants Parce que beaucoup d'apprenants, en fait, Quand ils font les cours d'allemand, c'est pour avoir les ZDF Du coup, ils se retrouvent en train de bûcher les ZDF Au lieu de bûcher la langue allemande Du coup, à chaque fois on se retrouve face à eux On a ce grand problème là Parce qu'ils vont chercher l'examen au lieu de la langue Maintenant, ceux en fait de créer un centre linguistique Ils font face à un challenge, le challenge de la concurrence Il faut déjà prouver à la base que tu es le mieux dans le domaine Pour avoir des apprenants Sinon, tu n'auras pas d'apprenants Il faut ne pas créer un centre linguistique Pas pour te faire de l'argent Mais parce que tu as quelque chose à offrir Il y a celui qui vient de te donner son argent Donc, mettre un peu de sérieux dans ce que tu fais Est-ce que tu es soutenu par ta famille ? Parce que voilà, c'est pas facile C'est pas un chemin que tout le monde prend Parce que voilà, tu peux commencer tout ça Et puis ça n'aboutit pas Je ne le souhaite pas Mais bon, c'est aussi une possibilité Qu'est-ce que ta famille... Comment est-ce que ta famille voit ce que tu veux ? Bon, la famille est là pour moi Oui, la famille est là pour moi Il me soutient Financièrement Moralement Mais Ceux qui est sûr Ils ne peuvent pas donner tout Ce que Ce qu'on a besoin Certaines doivent naître un peu de lui Et en plus, disons beaucoup de lui Pour pouvoir réaliser son entreprise En tout cas, nous, on te souhaite que du bonheur dans ton entreprise On te souhaite aussi d'avoir beaucoup d'élèves Donc, l'école s'appelle la dynamique Si vous cherchez encore, vous pouvez faire beaucoup de langue N'hésitez pas à se situer à Yaoundé Pour le moment, il y aura d'autres centres dans d'autres villes Mais pour le moment, ça se situe à Yaoundé Donc, donnez-nous de la force et venez au moins se voir ce qui se passe ici Avant de porter votre propre jugement Est-ce que tu auras un mot pour la fin ? Un mot pour la fin, c'est le centre de la mystique à la dynamique C'est le dynamisme au service du professionnalisme La compétence au service de la formation professionnelle Ok ! Merci encore, Martial, d'avoir cette notre interview Tu t'en prises, Léna Bye bye ! 3 3 Je te descente doe-toi Je te l'ai ramené Je te meterai sur le train de toujours Je vais tout pouter